précédemment sur Deus Ex Voilà pourquoi je ne veux pas Voilà pourquoi il faut pas se faire repérer par les robots parce que les robots font très très mal All right, let's go The terrorists are in a fighting retreat A few have barricaded themselves inside Castle Clinton Lead the way Our orders are to locate a barrel of Ambrosia they are hiding inside I will give you a schematic of the barrel but first we will exterminate the NSF terrorists exterminate a precious opportunity we cannot neglect What about the rest of the ship? That is your brother's assignment You will take the subway to meet him in Hills Kitchen but first we should deal with Castle Clinton Are we going in the front or is there another way? A secondary entrance would be useful but I am aware of no such thing De retour sur Deus Ex et cette fois on est avec notre allié et notre coéquipière Anna Navar alors que vous avez sûrement pu le constater entre les deux, entre les deux let's play j'ai rajouté deux trois mods assez sympathiques, notamment sur les armes qui affiche vraiment la lunette par exemple sur l'arbalète, c'est vraiment sympathique ça et les skins de quelques persos notamment elle qui est plutôt sympathique maintenant mais je crois enfin je pense que sa voix merde un petit peu mais bon on va bien voir en attendant on va le suivre je sais où est ce qu'il va et on va voir ce qu'il y a à faire je regarde un peu mes objectifs quand même objectifs principaux aucun objectifs secondaires récupérer le baril d'ambroisie voler dans Castle Clinton il n'y a pas les accents c'est la version française enfin c'est la version anglaise donc du coup ils n'acceptent pas les accents l'ambroge est quelque part dans le castle Castle Clinton ok donc le but c'est d'aller récupérer le baril d'ambroisie qui est là-dedans déjà on va commencer à récupérer ce qu'il y a dans cette caisse pas d'autres caisses pas loin là il y en a là-bas c'est pas des caisses de munitions bon bref on va aller voir ce qu'il y a là-dedans ou ce qu'il y a des ennemis déjà ok il y a des ennemis il y en a même pas mal oula ouf ouf ok oui d'accord ok le problème c'est que là je voulais pas les tuer en fait mais je pense que elle s'en fout un peu à mon avis j'ai pas forcément envie de me mettre devant parce que si je vais me mettre devant j'ai le moyen de me bouffer un vieux headshot ah elle y va comme une grosse brute hein bah vas-y écoute hein moi moi je profite je vais looter derrière oh la pfff comment elle est dézingue les mecs t'es sérieux là ? genre il vient me chercher moi alors qu'il est en train de courir après les autres quoi allez c'est ça voilà plutôt efficace la petite ana navarre là lol les mecs sont en train de fermer les portes et les ouvrir bravo oh un petit code hé je vous ai peut-être pas expliqué la dernière fois mais quand on ramasse des codes en fait c'est pour un sélecteur comme ça et ça permet d'ouvrir des portes celle là hé hé tu es dans le kiosque du castle clinton la plupart des troupes de NSF devraient passer ici pour aller sous terre on a du aller sous terre alors déjà je vais ramasser toutes les caisses qu'il y a tac y a vraiment plein de munitions et de caisses de matériel ici bon les munitions de 7.62 si ça pourra toujours être utile les munitions de 7.62 d'accord bon les enfoirés ils m'ont pompé 8 crédits pour des clopes mais je viens pas de la vous voyez cette porte là ah non j'ai deux il y en a deux ok ils sont partis par là pour aller dans le souterrain mais on peut pas passer par là et là il y a un tu es un cop ? tu n'es pas un coagent comment est-ce que le petit garçon se mélange avec le NSF ? j'ai juste envie de trouver de la nourriture mais ils n'avaient rien et puis ils ont commencé à tirer à la police tu as un peu ? tu peux avoir des soins ? tu es cool je suis heureux que je peux m'aider hé je pense que je peux m'aider oui les soldats ont des tunnels secrets ils prennent des boxes dans le tunnel sous le fort mais ils ne les trouvent jamais quels types de boxes ? steel gros merci peut-être que je vais voir ça ok ok pas mal en plus on gagne de points d'expérience pour avoir un peu joué au gentil avec le avec le gosse du coup je disais ouais il y a un coffre ici parce que je me souviens que la dernière fois si je me souviens bien j'ai pas rajouté mes compétences j'ai 3000 points de compétences et sur quoi je vais les utiliser ? genre j'utiliserais bien sur le crochetage je mettrais bien un dans le crochetage et un dans l'électronique parce que c'est toujours super utile je crois que je vais commencer par le crochetage tac comme ça je vais pouvoir crocheter les coffres avec un seul euh avec un seul passe-partout c'est l'huile bioélectrique bon c'est pas très c'est pas très très rentable je termine la mise en place des mesures de sécurité le code de serreur principal est 666 j'ai pensé que je vais vous arrêter ok du coup il faut aller trouver un peu un moyen d'arriver sous terre où sont les parce que ici on peut pas passer c'est pas ça ah 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 bah si bien sûr ok ok easy easy et voilà alors ok et là une autre porte euh j'ai des munitions là dedans putain j'ai pas de munitions là dedans allez on va essayer de on va espérer qu'il va pas venir tuer non 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 oh l'enfoiré oh l'enfoiré alors la question c'est est-ce qu'ils vont savoir où je suis est-ce qu'ils vont venir sur moi parce qu'après l'alarme si elle est déclenchée ça va pas forcément dire qu'ils vont tous venir me rusher comme des gros porcs ok par contre ça veut dire que les tourelles sont directement activés donc euh on va des roquettes ok donc je vais pas de lance roquettes ça va pas me servir à grand chose voilà elle a plus d'alarme je pense qu'ils peuvent croire que genre c'était une fausse alerte ou un truc comme ça à mon avis il est mort ici tac oh un nano code nickel je sais pas ce que ça va ouvrir mais en tout cas c'est toujours pratique ça va éviter d'avoir utilisé des passe-partout ou des décodeurs euh d'ailleurs non c'est pas celui-là j'ai pas forcément envie d'utiliser passe-partout pour passer là on va déjà aller voir ce qu'il y a au fond là-bas parce que ça a l'air de mener assez loin mine de rien j'entends une caméra elle est où la caméra ah mais elle est peut-être euh ok c'est bien ce qu'il me semblait on va attendre qu'elle se calme un petit peu et il va falloir essayer de passer alors j'hésite à passer comme un groupeur en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a pas d'ennemis là il y a une autre tourelle mais c'est blindé de tourelles ici oh des balles de 10mm ça c'est bien pratique ok qu'est-ce qu'il y a par là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? non non il y a personne putain je pensais pas qu'il y avait un mec juste derrière le derrière la porte euh... est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? là on court parce que le mec il a un putain de lance-flammes en parlant de lance-flammes d'ailleurs je pense que je vais faire un peu de vide là-dedans genre ce que j'ai pas besoin on va tout dégager euh... celui-là franchement j'en ai rien à foutre en fait ça j'en aurais pas besoin, ça je l'utilise jamais, ça je l'utilise jamais mais... le clope ça sert à rien ça ça sert à rien la crie je l'utiliserais pas le couteau j'ai déjà la matraque et là on est pas trop mal voilà mon petit tas normalement voilà il est mort lui enfin il est inconscient et du coup on se retrouve avec un petit lance-flammes son lance-flammes c'est bien mais je pense que j'ai combien de balles ? j'ai que 15 balles, c'est rien 15 balles il est joli par contre la texture de lance-flammes ils l'ont bien refaite je trouve allez on va avancer un petit peu aller voir ce qui est un peu plus loin alors dans les clopes je vais pas les prendre les codeurs je vais peut-être pas avancer en courant non plus parce que ok donc là il y a une bouche d'aération je pense que ça va nous permettre de passer là où il y a des caméras genre là franchement voilà comme ça, ça c'est fait au moins il sait pas que je suis là de toute façon on va activer la lumière parce qu'on voit pas grand chose là-dedans ouais bon là on arrive directement dans le couloir où il y a la caméra ça sert à rien on va continuer d'avancer là c'est pareil on va aller tout au fond euh j'hésite euh tac c'était lui putain il est tombé en bas ok et euh de toute façon je pense que si on monte dans le couloir d'aération on doit pas arriver loin de là euh qu'est-ce que j'ai un couteau je crois c'est vraiment chiant ce truc c'est que tu ramasses tout et tu peux pas choisir ce que tu ramasses il y en a un autre en haut là ça va il a pas l'air d'en avoir trop entendu il a entendu le couteau tomber en partout là genre le mec il est au milieu de sa base je pense qu'on a des flics pas loin tch mais bien sur par contre il veut pas genre euh se bouger un peu le cul voilà fasciste putain mais ils ont tous des couteaux c'est improbable bon je vais laisser le couteau dans l'inventaire tant que j'ai pas besoin de faire de la place parce que franchement bah franchement là je vais voilà elle m'a vu tellement rapidement je pense que ça va pas ça va pas provoquer l'alarme de toute façon c'est vraiment un labyrinthe là dedans ok donc si il y a une tourelle c'est qu'il y a une caméra pas loin je me trompe ok le truc c'est que la caméra dès qu'elle dépasse ok ok alors on va essayer d'aller prendre ce qu'il y a là je sais pas où ça mène ça je pense qu'on va on va aller là dedans et on va voir si ah bah non d'accord ok c'est là que ça menait tout à l'heure ok je pensais que ça menait un peu plus un peu plus bas que ça mais allez tourne le but c'est de ramener les barils d'ambroisie je sais pas trop où ils sont bah du coup on arrive en ah déjà il y a des barils c'est une bonne chose je sais pas si c'est ceux là mais c'est tiens tiens ah bah je suis là à l'endroit de départ ah ah tu fermes pas sur moi dans la forêt de porte ok est-ce que c'est là qu'il fallait que j'aille c'est bien joli tout ça mais si c'est pas ça qu'il fallait que je découvre au final je me demande s'il y a pas quelque chose dans l'eau là ah ah bah on va aller voir un peu si on peut pas ok déjà il y a des munitions là on peut pas ouvrir ça non je sais pas parce que j'ai pas été dans le bon sens du coup à mon avis les torches on s'en fout un petit peu en fait là je crois que j'ai tout visité mais il y a rien à faire en fait ah si mais il y avait la porte qui menait vers le bas tout à l'heure ouais mais ça m'emmerde de la croix d'avoir accroché la porte j'allais plutôt visiter ce qui est autour dehors ah ah il y avait la serrure ici pour pouvoir ouvrir la porte en fait on pouvait passer mais super rapidement bon c'est pas grave du coup on va aller faire un petit peu le tour et aller visiter ils ont des attaches dans la station de métro ah bah ok comme ça ça c'est fait la peine à passer c'est bon j'ai déjà la fois qu'il me faut merci on va aller voir la station de métro je peux aller on va faire le tour on va bien trouver des on va bien trouver des choses à faire en attendant c'est un peu le encore ils sont un petit peu en train de se fight là putain mais les ennemis ils ont tué tous les flics quoi les NSF il est tout seul ou il en a d'autres les mecs ils sont blindés de couteaux c'est improbable je crois qu'on peut même pas les lancer en plus ces couteaux il faut des couteaux de lancers spéciaux pour pouvoir encore des serrures là rien bah je pense que je vais projeter la serrure de toute façon j'ai 5 passe-partout autant les utiliser oh bah tiens un passe-partout un décodeur sur un contre un passe-partout bah je prends écoute non là il n'a pas l'air d'y avoir grand chose hop mon autre coffre et hop donc on y est il y a quoi là dedans ? chargeur medic kit ouais un peu moins rentable celui-là je pense et qu'est-ce qu'il y a par là ? oh on passe partout bah voilà comme ça au moins ça nous rentabilise nos passe-partout et je mets rien dans ces caisses je crois alors là il y a un là c'est intéressant mais je pense que je vais me péter la gueule si je passe par là ah non il y a une échelle je vais peut-être passer par là tiens je vais faire un peu plus le tour ah oui parce que d'accord elle est là la station de métro et il y a 3 ennemis qui sont en bas c'est quoi ça ? eh 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 on peut passer par là aussi bon bah du coup je pense que j'ai de quoi faire le tour là de la station de métro je sais pas si j'ai visité le dernier là-bas pas grand chose tac du coup c'est dans la station de métro qu'il faut aller on va ramasser toutes ces munitions ces munitions là c'est des munitions de les 752 c'est des munitions de fusil d'assaut que je n'ai pas encore qui est super compliqué à utiliser quand on a pas la quand on a pas la compétence de fusil je passe par là ou par l'autre ? allez je vais passer par là c'est un panorama ça mène et ça mène ou la ouah 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 je vais pas descendre tout en bas on va d'abord aller en haut pour voir ce qu'il y a oula ça a l'air d'être un putain de labyrinthe ça aussi ouais bon je vais descendre un peu parce que je suppose que la station de métro elle est en bas ça serait logique Les terroristes de NSF dans le subway ont tenté de brûler la plateforme, regardez les booby-trips J'ai pensé que j'ai vu quelque chose, un gars avec un copain J'ai pensé que j'ai vu quelque chose J'ai vu ça 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 Foiré, j'pensais pas qu'il pouvait tirer à travers Ok What The fuck Abusé Ok bah ça va j'étais pas trop loin J'y crois pas quoi J'y crois pas J'pensais pas qu'il pouvait me voir comme ça Il me semblait qu'il pouvait pas voir à travers les A travers les caisses A travers les grillages comme ça A travers les grilles Mais bon Ok maintenant au moins je suis au courant On voit vraiment rien dans le jeu On va essayer de pas faire deux fois la même connerie Je pense que c'est plutôt une bonne idée ça Je me souviens plus où ils sont les CLR Et c'est là qu'il faut pas oublier de sauvegarder Et c'est dans ces moments là qu'on a pas l'air d'un con Si on sauvegarde pas Du coup ici Si il y en avait un là Voilà Hop On les caisse et puis on redescend Tac Il y a du soja ici Ici il y a la bouche d'aération On va repasser par l'autre Tac Tac On peut sauvegarder ici Parce que bon On va me refaire buter quand même Et cette fois je vais pas descendre tout en bas Je vais rester genre euh Genre là On va passer par là On va voir ce qu'il y a Cette fois je vais tout droit Ah oui d'accord du coup on arrive à Les terroristes dans le subway ont tenté de débrouiller la plateforme Attention à des trappes J'ai pensé que j'ai vu quelqu'un Un gars dans un coude Il y a des alliés Il y a plein de barils de TNT là Peut-être pas faire péter tous les barils Parce qu'à mon avis ça doit Faire genre tout péter Une putain de réaction en chaîne je pense Je sais pas s'il peut voir la lumière Ouais mais là c'est pas ceux là que je veux voir moi On va voir si on peut pas descendre Mais genre descendre par un côté Et pas en plein milieu Parce que Descendre en plein milieu C'est pas forcément la meilleure idée Que je l'aurais pu avoir On va voir voilà Ok ça fait tout le tour C'est bon Si ça fait tout le tour on est tranquille Il est de face Qui est là ? Je pense que la loi est sur nous Est ce qu'il me semblait ? Il était pas de dos On va continuer Mais Je vais enlever cette putain de Je vais reculer parce que s'il commence à me tirer dessus J'aimerais bien être déjà Voilà Je vois pas où je vais là Voilà Oh putain Euh c'est un lance-flammes ça ? Euh On va pas aller On va pas aller par là Pardon Je pense que déjà ces deux là Ils sont morts La question c'est Est-ce que celui avec le lance-flammes Est encore en vie ? Ouais encore Attention Où est-ce que je les ai dessus ? Il en reste un là-bas J'ai plus beaucoup de fléchettes Il me reste plus qu'une fléchette Comme j'ai plus de fléchettes Je pense que je vais devoir me mettre au pistolet Tant pis pour le non létal mais Pas forcément le choix Et puis en plus j'ai 17 chargeurs de pistolets Alors il serait peut-être temps de les utiliser On passe partout Ok bon bah là j'ai l'impression d'avoir fait le tour On va sauvegarder Ouais je pense que les caisses de TNT ça aurait vraiment tout fait péter Ah d'accord Je suis un co-agent Unite A bientôt que j'ai ouvert les portes de train Je dois vous tous être prêts à aller sur le board Ok Ok Attention Ok donc il faut que j'ouvre le métro Euh Il y va un... Oh non ! Je suppose que... Ah d'accord pardon Ok Ils étaient pas foutus d'appuyer sur le bouton Ouais bon ça veut dire On va rester ici Attends attends c'était quoi l'objectif principal là ? Parce que je fais l'objectif principal mais En fait j'en ai pas mais j'ai quand même quoi Récupérer le baril d'embrésil volé dans Castle Clinton Ah mais je l'ai pas fait celle là 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 Ah d'accord Ah d'accord Ah mord de rire Ca va tu te sens pas un peu Merci pour l'aide T'as du mal à appuyer sur les boutons non toi Je vais pas monter dans le métro Euh par contre j'aimerais bien aller Aller m'occuper de ces trois qui sont là-haut Euh mais je sais pas trop comment faire Pour prendre les barils de TNT je vais les éloigner parce que J'ai pas nécessairement envie De me les faire péter à la gueule On va faire ça comme ça Il en reste un là non ? Y'a pas d'autre truc à ramasser par hasard par là Déjà on va ramasser ce qu'ils ont sur eux Et on va faire péter ça Histoire de faire péter les lasers Par contre eux s'ils vont m'arriver dessus Je vais te pommé le chopé de façon Je vais pouvoir les tuer une fois qu'ils seront plus où je suis Je suis pas là jeune je suis pas là Tu toutou 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 Le deuxième il est là Et le troisième Je sais plus où il est le troisième On s'en fout un petit peu De toute façon c'est pas pour ce qu'il doit avoir sur lui Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un élévateur apparemment Enfin un ascenseur Ouf putain Bah lui par contre il avait pas de la merde sur lui J'suis à 55 de napalm Ouais le fusil je veux dire franchement je le dégage Parce que c'est un fusil à pompe en fait Mais c'est vraiment de la daube Faut être super proche en fait Et j'aime pas être super proche Tac Le reste on garde Normalement y'a plus rien là Petite sauvegarde on sait jamais Comme ça je peux récupérer les caisses Saloperie J'suis à combien d'ailleurs de points de compétence ? Je dois pas être loin d'avoir 1660 Ouais j'suis pas loin de pouvoir avoir 1800 en électronique Par contre ça m'emmerde parce que j'ai plus de carreaux d'arbalète Et ça ça me fait un peu chier quand même Du coup il faut aller à Cassette Linton là Pour aller récupérer les barils d'Ambroisie Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs Je sais pas comment ça se fait que je les ai pas trouvés Je trouve ça bizarre qu'il faille passer un Une porte avec un Enfin une porte à crocheter pour pouvoir descendre Jusqu'au baril justement Ça me paraissait ou alors j'ai pas tout visité Ce qui est une possibilité aussi De toute façon on va aller refaire le tour Un petit tour en bas On va bien voir de toute façon j'ai juste Oublier un passage Ah ok J'ai pas oublié un passage en fait Je suis juste débile Oh wow Oh wow On peut pas remonter par là ? Ah si Objectif complet Agent Navar va décrire ton prochain assignment Et restez derrière pour protéger l'Ambroisie Par contre j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il s'est passé en dessous Ok par contre j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il s'est passé en dessous Parce que je vois qu'on peut passer Ah d'accord en fait je pouvais passer par là pour arriver là Ah ah Intéressant Ah putain il y a vraiment plein de On peut vraiment passer par n'importe où on pourrait y aller Et 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 Il y a ça par contre ça c'est intéressant ça Je vais faire un petit tour par là tiens Parce que ça m'intéresse quand même le Attends je vais remonter là parce que j'ai pas envie de me faire avoir par la toile Parce que normalement si je passe par là si je vais à droite je devrais pouvoir arriver là bas On va repasser dans les conduits Parce que je me demande s'il y aura pas un petit truc genre un petit bonus ou quoi là-haut Il y a moyen en fait donc Normalement on arrive là où on était tout à l'heure dans la petite pièce en haut Voilà Normalement J'étais passé par Il y a pas et rien on peut pas aller par là bas en fait Honnêtement je pense que j'ai tellement de passe partout je pense que je vais aller Je pense que je vais pas me faire chier je vais aller je vais aller voir le Je vais aller dans la porte qui est en bas pour aller voir ce qu'il y a derrière Parce que j'ai vraiment je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a derrière du coup Ça m'emmerderait de laisser passer quelque chose même si tant pis je vais gaspiller un passe partout mais bon Je pense que les policiers ont obtenu ce qu'ils voulaient C'est trop gentil avec le NSF Mais je ne peux pas me compléter Vous avez accompli l'objectif Vous avez accompli l'objectif Vous avez accompli l'objectif Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Prends pas à Paul Vous pouvez avoir l'EMP grenade que je vais vous proposer pour les boobytraps sur la plateforme de l'allée Ne laissez-moi entrer dans votre chemin Je ne sais pas Encore une fois Je vais vous demander Que si je parle Je vais vous demander En revanche Il vous permet Je ne sais pas Si vous entendez Il est ? Et Que ce soit Un 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 C'est nickel. Je vais quand même sauvegarder parce que s'il y a de la merde derrière... Ah bah voilà ! Je savais bien ! Y'a nos codes, wow, yuppi. Y'a quand même un medikit, ça valait le coup. Oh, du napalm, ça valait beaucoup le coup. Y'avait ça aussi du coup. Euh... Est-ce que j'ai pas un code par hasard ? Je pense que... Je veux pas hacker. Je crois que j'ai pas de compétences en... Alors attendez, faut que je regarde mes compétences. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut hacker, non ? Un truc comme ça... C'est capable de pirater les systèmes de sécurité. Nul, l'agent peut pirater les systèmes de sécurité, mais non. Enfin, non. De toute façon, j'en ai besoin d'électronique. Ah non, c'est l'électronique informatique que je voulais. Ah, voilà. Peut utiliser les terminaux pour les informations. Peut pirater les distribuants avec les ordinateurs et les terminaux de sécurité. Euh... Je voulais le démettre en électronique, mais je vais mettre en ça. Parce que ça, c'est bien pratique quand même. Notamment pour ça. Tac. Et au bout du temps, en fait, je me fais électrocuter. Et puis en plus, je me fais découvrir par la sécurité. C'est pas très pratique. Alors, ok. J'aurais pu directement virer toutes les caméras. Bon. D'accord. Ok. C'est... C'est dommage de le découvrir maintenant, quoi. Mais bon. Tant pis, je suppose. J'aurais dû commencer par là. C'est pour ça que je me suis dit... Allez, je vais aller voir... Je me suis dit que j'allais aller d'abord voir le verre plus facile. Mais en fait... Normalement, j'ai ouvert les portes qui sont là. Voilà. Ouais, voilà. Ce qui, au final, ne change absolument rien vu qu'on peut passer en dessous. Mais bon. Ok. Au moins, on sait ce qu'il y a derrière. C'était quand même... Ça valait quand même le coup vu que j'ai récupéré un medikit des passe-partout du napalm. D'ailleurs, j'en ai combien de napalm ? 155. Là, ça commence à être sympa, 155 de napalm. Par contre, on n'avance pas très vite avec le lance-flamme. Oh la vache. Allez. On est partis pour la station de métro. Euh... Je sais plus où elle est. Non, elle est par là-bas. Elle est là-bas. Donc, on est partis pour la station de métro pour aller à Hell's Kitchen. Et du coup, bah... Je pense que je vais vous laisser là. Ça fera une petite... 35 minutes. 33, 34 minutes. Ça va. Ça fera un petit... Un petit let's play par zone, en fait. J'espère qu'il n'y aura pas des zones qui vont durer deux heures. Mais voilà. Du coup, je vais pas tarder à vous laisser. On avance pas mal, déjà. Là, c'était plutôt une mission secondaire uniquement. J'ai l'impression ici. On va voir s'il n'y a pas d'autres missions un peu plus loin. Sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !